Anthony bonjour voilà vous êtes propriétaire de la maison au coin près du pont et il y a manifestement un petit problème pour sortir le véhicule du garage ceci depuis la chute du pont expliquez nous c'est ça tout à fait bonjour voilà en fait je n'ai pas la jouissance de mon garage depuis la chute du pont à la brouque j'ai un dénivelé de plus de 30 cm à brut devant mon garage et c'est impossible de rentrer ou sortir un véhicule donc le problème est que vous ne savez pas entrer ou sortir un véhicule et que la maison est en travaux pour le moment et que vous allez bientôt l'occuper c'est ça effectivement je suis en travaux donc maintenant d'ici peu je vais rentrer dans mon invitation et j'ai besoin d'un garage avec la chute du pont des aménagements avaient été promis seulement ils n'auront pas lieu parce que le la commune n'a pas obtenu les subsides donc ce qui veut dire que les travaux ne seront pas effectués maintenant qui a proposé la commune la commune a proposé de venir me faire le devant du garage me faire un système de façon à ce que je puisse avoir accès à la rampe du pont notamment avec également un écoulement d'eau juste devant la porte du garage de façon à ne pas avoir l'eau dans le garage mais actuellement c'est la seule solution qui m'a été proposée qui serait une solution provisoire en attendant ce serait du provisoire durable du provisoire durable un peu comme le pont voilà et que pensez-vous du pont comme ça je ne donne pas une dizaine d'années s'il reste tel quel que tout sera recommencé mon avis pour moi il tombera vu déjà les boulons qui se promènent sur les assises le fait qu'il soit déjà en train de faire poste de vache et que rien n'a été fait depuis qu'il a été posé je pense pas qu'il restera longtemps plusieurs riverains font également état d'un manque d'écoulement d'eau oui tout à fait comme on peut le constater des qui pleut une mare se forme en plein centre du pont d'ailleurs même la partie où il n'y a plus de macadam sur le pont est déjà rouillée ok merci je sais apparemment les choses avancent oui un petit pas donc apparemment on a dû attendre un an et demi pour un petit peu voir un peu quelle position la commune prenait bien sûr là je ne comprends pas le fait qu'on dit qu'on n'avait pas de subsides pour une petite réparation provisoire qu'on attend des subsides aussi pour une réparation provisoire pour avoir l'accessibilité au garage de mon fils je pense que c'est un peu fort je ne sais pas où il est le problème la cune de la commune c'est peut-être pas vraiment un an et demi parce que apparemment ils attendaient le les subsides pour refaire le tout et la réparation était prévue dans le tout donc la réparation provisoire on a on a eu une petite discussion avec les gens de la commune et j'étais présent il ya eu un écrit et ils avaient promis qu'ils feraient le nécessaire alors on est toujours au même point on sait toujours pas rentrer la voiture on est obligé presque de demander des hommes de la commune pour soulever ou sortir la voiture à mon fils et bientôt il va aménager donc son véhicule de tous les jours il n'est pas capable de le rentrer dans le garage et qu'on attend des subsides juste pour qu'on puisse faire une petite réparation provisoire je ne comprends pas je ne sais pas je ne sais pas quoi penser de la commune nous sommes le 22 juin 2013 on reverra dans quelques mois c'est le choix bonjour c'est un plaisir de vous accueillir sur les lieux d'une plate de riverains nous avons anthony chacon qui est propriétaire d'une maison juste à côté du pont de la peau et malheureusement il a un petit problème pour sortir un véhicule ou entrer un véhicule dans son garage qu'en pensez vous oui effectivement au vu de la marche de la montée du pont il est totalement impossible de sortir un véhicule actuellement donc il était nécessaire de faire des agencements ces gens ces agencements définitifs étaient prévus dès l'achat du pont comme vous savez ce pont n'est pas acheté mais bien est loué semaine par semaine combien est-il loué 550 euros par semaine oui et normalement il doit être acheté après qu'il soit acheté une passerelle doit être additionné au pont ainsi qu'un éclairage et la réfection des deux côtés de la chaussée ainsi que les trottoirs de façon à ce qu'on cite et repris toute sa mobilité pour les riverains et des gens de la peau tant qu'on est dans le coup et avant de venir au problème ici donc 550 euros par semaine qui fait il fait l'amministration commune la commune qui a donc loué le pont à l'entrepreneur quand le pont est tombé est ce que des responsabilités ont été déterminées je pense que les responsabilités étaient dues et à la vétusté non contrôlée du pont et à une signalisation qui autorisait le passage d'un camion donc les assurances n'ont fonctionné que uniquement pour retirer le camion et son contenu donc autour du camion mais absolument pas pour le pont donc tous les travaux sont à charge donc quelque part on peut dire que les citoyens de trop paye une mauvaise gestion quelque part dans ce cas là on sait dans une mauvaise gestion précédente c'est antérieur donc je ne peux vous dire rien de plus que ce que je viens de signaler merci donc venons en problème maintenant qu'est ce que qu'est ce qui est en ce qui est prévu pour régler donc ce problème là ce ne sera pas définitif non ce ne sera pas définitif car au définitif ce sera donc une porte qui sera tout à fait douce et qui va aller nettement plus loin de ce côté donc en attendant il faut absolument biseauter le coin et remplir cette surface de béton et d'asphalte avec ici pour empêcher que les eaux ne viennent dans le garage de monsieur Chacon un conduit qui le ramènera vers la veste donc un conduit préfabriqué en béton juste devant la porte du garage et ça ça va être fait incessant pour en revenir au pont beaucoup de personnes se sont étonnés de la configuration du pont parce que vous aussi donc je n'ai jusqu'à ce jour pas bien compris et en tout cas c'est d'abord sans ressources de possibilités sauf que de refaire des travaux d'enlever le pont de remettre en plus de remettre sur l'ex et de descente les piliers l'arrière du pont mais pour moi la marque d'inondation si le pont 50 centimètres plus bas on devait retenir les zones la veste que je crois qu'il y a longtemps que la route se défendre si on déclare brutalement que les experts se sont plantés on n'est pas loin de la vérité à votre avis je ne sais pas si c'est les experts plantés ou bien si c'est une facilité de construction en ce moment-là mais en tout cas je continue de pas comprendre ok merci on vient de discuter avec andré dombard les chevins qui nous a fait le plaisir de venir sur place donc apparemment une solution provisoire est en cours oui une solution m'a été proposée j'espère que les j'espère que les propositions vont être tenues et que le blog s'il faudra la faire bien entendu